On peut distinguer trois aspects dans le projet de loi concernant le droit des travailleurs. 1. La négociation. Dans l'esprit du gouvernement, le renouveau des relations sociales dans l'entreprise passe d'abord par la fixation d'un rendez-vous. Une fois par an, les salariés et la direction d'une entreprise de plus de 50 personnes devront se rencontrer pour discuter ensemble de l'évolution des salaires, mais aussi, et c'est nouveau, de l'organisation du travail. A ce sujet, on note que l'obligation de négocier ne s'accompagne pas forcément d'une obligation de résultat. 2. Le droit d'expression des travailleurs et leur représentation. Le projet de loi prévoit un droit individuel d'expression des travailleurs sur les lieux et pendant le temps de travail avec l'appui des organisations syndicales. Dans les entreprises employant plus de 200 personnes, un accord sur les modalités d'expression des salariés devrait intervenir dans les six mois après la promulgation de la loi. Serait également réaffirmé le droit pour les délégués syndicaux de circuler librement à l'intérieur de l'entreprise. 3. L'extension ou la réaffirmation de règles déjà existantes. Ainsi, le comité d'hygiène et de sécurité, qui doit fusionner avec la commission d'amélioration des conditions de travail, verrait ses compétences augmenter. Le projet de loi prévoit enfin une définition plus précise de la sanction disciplinaire. Il faut, dit le ministre du Travail, sortir cette définition du flou et de l'arbitraire. Selon le gouvernement, les procédures ainsi mises en place auraient trois objectifs. Le respect du rôle dirigeant du chef d'entreprise. La possibilité pour les salariés de devenir des partenaires informés et responsables. Enfin, l'amélioration de la qualité des relations dans l'entreprise.